Bonjour François Riffin, bonjour, merci d'être là ce matin, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage aux éditions Les liens qui libèrent le temps d'apprendre à vivre la bataille des retraites, on y est, on va parler de cette bataille des retraites en l'occurrence Emmanuel Macron sera l'invité tout à l'heure du journal de 13h de TF1 et France 2 Il va répondre aux questions de Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier Est-ce que vous attendez quelque chose de cette prise de parole du chef de l'État ? Est-ce qu'il peut dire quelque chose qui, à vos yeux, serait utile ? C'est évident, il a plein de cartes en main, maintenant il nous a dit d'avance qu'il n'allait pas les jouer Mais la solution pour apaiser le pays, elle est simple, parce que qui veut de ces batailles dans la rue ? Qui veut de ces feux de poubelle ? Qui veut que des policiers tapent sur des étudiants, que des étudiants jettent des pierres à des policiers ? Je pense qu'on ne le souhaite pas ici, il y a une solution qui est simple, c'est le retrait de ce texte Et s'il y a retrait de ce texte, les Français qui aujourd'hui sont dans la rue mais qui veulent juste soigner, qui veulent enseigner, qui veulent conduire, qui veulent construire, ils se remettront à leur travail Le plus paisiblement du monde, c'est tout ce qui est souhaité aujourd'hui Donc il y a un mot simple à prononcer par le président de la République, c'est retrait La seule manière d'apaiser le pays, c'est le retrait Il n'y aura pas d'apaisement dans le pays s'il n'y a pas de retrait ? Depuis des mois et des mois, quand j'entends Emmanuel Macron qui dit la foule, c'est pas la foule C'est aujourd'hui le pays tout entier Il dit la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus Vous êtes un élu de la République Aujourd'hui c'est pas la foule qui s'oppose à Emmanuel Macron C'est le pays tout entier presque, et depuis des mois Quand on a tous les syndicats unis qui disent non Quand on a 4 Français sur 5, 4 salariés sur 5 qui disent non Deux Français sur 3 qui disent non Quand on a des millions de personnes dans la rue qui disent non 1, 2, 3, 4 fois Quand on a, y compris à l'Assemblée, la majorité des députés Qui allait dire non si on lui avait posé la question ? Il y a eu une motion de censure, François Ruffin, elle n'a pas été votée Le gouvernement n'a pas été renversé Le gouvernement n'a pas été renversé Est-ce que cette loi a pour autant une légitimité ? Non, elle n'a pas de légitimité auprès des premiers concernés C'est-à-dire les Français qui tiennent le pays debout C'est eux les premiers concernés Ça veut dire, François Ruffin, que pour vous aujourd'hui Nos institutions ne permettent pas de créer une décision légitime Parce qu'Emmanuel Macron a raison sur un point Au-delà de toutes les critiques politiques que vous pouvez lui adresser C'est qu'il a respecté nos institutions Il n'est pas sorti de la Constitution Il y a la légalité, il n'y a pas la légitimité Je veux dire, dans quelle situation politique Emmanuel Macron a été élu ? Il a été élu sans élan et sans enthousiasme en disant Ce vote m'oblige au soir du deuxième tour Il a été élu ensuite avec des élections législatives Vous voyez dans mon coin, chez moi Il n'a pas arrivé à emmener la moitié de ses candidats au deuxième tour Hier j'étais avec Bruno Quetel, un député qui a perdu dans l'heure De la majorité qui a perdu dans l'heure L'heure, en Normandie, c'est quatre circonscriptions sur cinq Au Rassemblement National La cinquième qui est NUPES, Parti Socialiste Et où les macronistes ont été liquidés Quand il y a un message qui sort des urnes comme ça C'est pas un message de je fais ce que je veux Comme un enfant capricieux C'est un message d'alerte C'est un message d'alarme Qui vient dire qu'un pan du pays a décroché Qu'un pan du pays est en désaccord Avec la politique menée par Emmanuel Macron Et que du coup, il doit changer Il doit changer, il doit prendre des mesures Avec mesure, avec précaution Avec prudence, avec sagesse Or c'est pas du tout ce qu'il fait Normalement le président de la République Il doit être le garant de l'unité de la nation Or aujourd'hui il est le porteur de la division du pays Est-ce que la division elle n'est pas aussi portée Par l'attitude de certains manifestants Quand on a des rassemblements sporadiques Un peu partout en France On peut dire, il y a une colère dans le pays Ok Mais il y a aussi des feux de poubelle Des dégradations Il y a aussi des mobilisations Qui sortent du cadre syndical La manifestation elle est autorisée en France Il y a une journée d'action demain À l'appel des syndicats Il y a ce cadre-là Est-ce que vous vous considérez Qu'il est souhaitable Que les mobilisations sporadiques Parfois violentes se poursuivent ? Il y a aujourd'hui une colère Qui est puissante dans le pays Le souci c'est que Quand les syndicats organisent Des manifestations auxquelles je participe Et moi je serai demain À la manifestation à Amiens Je serai demain sur les points de blocage Avec les syndicats Pour que tout ça soit le mieux encadré possible Quand il y a une, deux, trois manifestations Comme ça Avec des millions de personnes dans la rue Et que le pouvoir se bouche les yeux Et n'entend pas Quand les salariés le disent et le répètent On ne veut pas de cette réforme Et que le pouvoir n'entend pas La question se pose Mais comment on va pouvoir ? En fait Le pouvoir interdit toutes les cordes de rappel On a à la tête de l'État Un pompier pyroman Qui vient mettre le feu En posant cette réforme-là Dans un climat Qui est particulièrement inflammable En interdisant Toutes les portes de sortie En empêchant Qu'il puisse y avoir Des vraies négociations Avec l'intersyndical Qu'il puisse y avoir Vraiment les salariés Qui soient écoutés Voir qu'on est simplement Un vote de l'Assemblée nationale Il bouge toutes les portes de sortie Et à la fin il vient dire Regardez C'est le chaos dans le pays Mais est-ce que vouloir François Ruffin Appliquer le programme Sur lequel on a été élu Parce que c'est la manière Dont Emmanuel Macron voit les choses C'est être pyroman Est-ce que si vous étiez au pouvoir Demain La France insoumise La NUPES Vous n'auriez pas à cœur D'appliquer votre programme Même en cas de majorité relative Aujourd'hui vous n'avez pas plus La majorité que lui Et je ne le conteste pas Je ne conteste pas Qu'aujourd'hui le pays Soit divisé en trois blocs Il y a un bloc central libéral Qui s'effrite Il y a un bloc d'extrême droite Et il y a un bloc de gauche Donc on ne fait plus rien Non Ce n'est pas on ne fait plus rien C'est on cherche Sur quoi on peut rassembler Dans le pays Et sur quoi on n'a pas divisé Et il y a des tas de choses Sur lesquelles on peut rassembler Vous regardez par exemple En vrai La vraie question aujourd'hui Tous les jours Des gens de mon coin Et je pense des français C'est la question de l'inflation C'est la question de comment On fait pour remplir son caddie Et comment on fait pour faire son plein En dehors même des blocages Vous souhaiteriez que le président Parle plutôt inflation Que retraite à choisir Je pense qu'aujourd'hui Il y a une mesure à prendre Pour les français C'est l'indexation des salaires Sur l'inflation Il faudrait que Puisqu'on a une inflation Qui grimpe de 6-7% Et bien dans les entreprises Les salaires Grimment de 6-7% Et si vous proposez Cette mesure là Aujourd'hui c'est 70% Des français Qui sont d'accord avec ça Si on dit Écoutez quand même Regardez la bourse Elle a augmenté Des bénéfices De 150 milliards d'euros C'est du jamais vu Du jamais connu Pour le CAC 40 On n'a jamais fait aussi bien Qu'une petite partie de ça Serve À la cohésion nationale À financer par exemple Notre hôpital Ça paraît aujourd'hui À 7 français sur 10 Comme étant du bon sens Comme étant de la décence Donc je pense qu'aujourd'hui Y compris Dans un pays qui est fracturé Il y a moyen de chercher Les chemins pour le réparer Et pour faire que À la place d'avoir Les deux tiers des français Qui sont contre des mesures On est les deux tiers des français Qui sont pour des mesures Mais je veux vous le dire Si demain nous gouvernons Si demain nous gouvernons Dans ce pays qui est fracturé Et bien je pense Qu'il faudra tenir compte De ces fractures là Et il ne faudra pas faire Comme si On faisait ce qu'on voulait Dans ce pays là Et je pense qu'il faudra Gouverner avec sagesse Gouverner avec prudence Gouverner avec modération C'est aussi un message Que vous adressez À votre famille politique Possiblement Possiblement Mais je le dis Dans ce pays fracturé Oui Il y a la nécessité D'une réparation Quel devrait être Le grand enjeu de notre temps Rapport du GIEC hier Qui nous dit Plus de 1,5 degré Dans les 10 ans à venir Ça veut dire Des zones qui vont être inondées Ça veut dire Des sécheresses Qui sont déjà en cours Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui ? On devrait rassembler Toutes les énergies du pays Tous les capitaux Tous les savoir-faire Toutes les intelligences On devrait les unir Pour se demander Comment on va transformer Nos logements Comment on va transformer Notre industrie Comment on va transformer Notre déplacement Et à la place Moi je vois aujourd'hui Un immense gâchis Quand on installe Comme ça Le chaos dans le pays François Ruffin Vous avez vous-même Par le passé Était parfois plus radical Dans vos prises de position Vous avez depuis quelques mois Opté pour un ton différent Est-ce que c'est l'état du pays Qui vous a conduit à changer ? Est-ce que vous considérez aujourd'hui Êtes-vous même Un homme politique différent Que ce que vous étiez A quelques années ? Moi j'ai entendu le message Qui est sortu Des élections législatives De mon coin et d'ailleurs J'ai entendu La fracture du pays Et je me demande Comment on peut Contribuer à réparer Ce pays-là Plutôt qu'à le diviser Maintenant Vous savez Il y a des colères Qui sont légitimes J'essaye de canaliser Ma colère J'essaye de la transformer En autre chose Possiblement même Parfois en joie Mais il y a une colère Qui est là Il y a une colère Moi je vois Les gens qui ne sont pas respectés Les gens qui sont humiliés Et pourtant Qui sont les gens Qui ne sont pas respectés Qui ne sont pas humiliés Par les propos du président De la République Ce sont ceux Qui ont tenu le pays debout Pendant la crise Covid Ce sont ceux A qui on a demandé A continuer Leur métier D'auxiliaire de vie D'agent d'entretien De maçon Hier j'étais À l'incinérateur Qui est juste en face Juste de l'autre côté De la scène De l'autre côté De la tour TF1 Je rentre On me fait visiter Comme il est en grève Il est à l'arrêt On me fait visiter Je rentre dans la chaufferie Je vois Des gars là Du bâtiment Qui sont en train de réparer Vous savez dans leur combinaison blanche Avec des masques énormes Sur le nez Dans des postures Comme ça Complètement courbées Et en train Avec cette odeur D'acide Qui est là Dans un incinérateur De déchets Je leur pose la question Alors La réforme sur l'interopnaise Ne nous parlez pas de ça Comment vous voulez Qu'on aille jusqu'à 64 ans C'est pas possible Évidemment Mais déjà moi mon père Je l'ai vu Il a passé 6 mois à la retraite Et encore il avait des tuyaux partout Parce qu'il était dans des boulots Comme le mien Ils me disent Et bien c'est pas supportable De se dire qu'on va nous rajouter Deux derniers plus Voilà la France qu'on ne respecte pas Voilà la France qu'on humilie Est-ce que pour avancer Dans la direction que vous souhaitez C'est pas précisément La discussion parlementaire La mobilisation syndicale Plutôt que les actions violentes Est-ce que vous par exemple Le ministère de l'Intérieur En faisait été hier Il y a eu ces derniers jours 1500 actions non déclarées Dont certaines violentes Qui sont des tentatives d'incendie De sous-préfecture De préfecture Des attentats des hôtels de ville Des permanences parlementaires J'en passe Est-ce que vous Vous considérez que ce sont Des modes d'action Qu'il faut condamner ? Je ne suis pas favorable A la violence Je ne suis pas favorable A la violence Non seulement pour des raisons Morales Mais pour des raisons Profondément politiques Qui est que je crois Que au final Ça nous dessert Parce que ça rend impopulaire Mais maintenant Il y a la nécessité De monter d'un cran C'est-à-dire que Puisque le président De la République N'entend pas Mais ça veut dire quoi Monter d'un cran ? C'est ce qui se passe En fait Encadré par les syndicats Dans la mesure du possible Mais il faut bien voir Que les syndicats Eux-mêmes Sont débordés Par la colère De leurs adhérents Et que les gens Les propos du président De la République Ils considèrent que finalement Tout ce pays-là Ça n'est qu'une foule Qu'est-ce que c'est ça ? Si ce n'est Jeter de l'huile sur le feu Déclarer Entre Borne et Macron Hier Que finalement Le vote à l'Assemblée nationale C'est une victoire Mais quel mépris Pour le pays Comment vous voulez Qu'en ajoutant en permanence Comme ça De l'huile sur le feu Il n'y ait pas un embrasement ? Mais votre famille politique N'ajoute jamais D'huile sur le feu François Ruffin ? Pour ma part Pas Cherchez Cherchez Je cherche en permanence Les voies de l'apaisement Pour ce pays Mais l'apaisement Il doit venir d'en haut Et l'apaisement Il a une raison simple Aujourd'hui C'est qu'il faut sortir De l'orgueil Il faut C'est ce qui se passe Aujourd'hui Le pays Est dans cet état Simplement pour défendre L'orgueil du président Voilà où on en est là C'est-à-dire qu'on a À la tête de l'État Aujourd'hui Un enfant capricieux Qui considère Que la France Est son espèce de joujou Et que si le cas C'est pas grave Et bien à ça Vous savez qu'est-ce que font Les parents François Refrain Je vous interromps Je suis là-dessus Vous pouvez être En désaccord politique Avec lui Vous ne croyez pas À la sincérité D'Emmanuel Macron Quand il dit Qu'il veut sauver Le système de retraite Peut-être pas De la manière Que vous Vous auriez privilégié Mais il le dit Pour des raisons Non je n'y crois pas Je n'y crois pas Je ne crois pas du tout Qu'Emmanuel Macron Vaille faire quelque chose Pour les salariés De ce pays Je pense que Depuis dix ans Qu'il est À la tête de l'État Soit comme conseiller Qui souffle À l'oreille droite De François Hollande Soit à Bercy Soit aujourd'hui Comme président de la République Il a passé dix années À haser le travail Et non pas à le défendre Donc Emmanuel Macron N'est pas un défenseur De la retraite Par répartition Il voudrait procéder À son enterrement Ou du moins À son agonie Quel intérêt aurait-il À faire ça ? Quel intérêt aurait-il Qui sont ses amis ? Ses amis Ce ne sont pas Le gars qui travaille Dans l'incinérateur En face de chez vous D'ailleurs ce midi Je serai avec eux Pour regarder L'intervention du président De la République Et je vous invite A venir au milieu De toutes ces personnes Voir comment elles réagissent Nos équipes de reportage Ils sont en effet Depuis ce matin Vous l'avez vu sur l'antenne Et ce ne sont pas ses amis Moi je sais Qui je défends Je sais quel agent d'entretien À l'Assemblée nationale Je défends J'ai des visages À mettre sur ça Qui sont ses amis ? Ses amis sont des grands patrons Vous gouverneriez Pour vos amis ? Non Je gouvernerais Pour le pays Pour le pays tout entier Aujourd'hui On a un Emmanuel Macron Sa première réforme C'est quoi ? C'est de supprimer L'impôt de solidarité Sur la fortune Et à qui il remet La légion d'honneur Au président de l'association Française des entreprises privées C'est-à-dire Le gratin du CAC 40 En toute discrétion Il la remet à Jeff Bezos Il ne la remet pas A une assistante maternelle Il ne la remet pas A une auxiliaire de vie sociale Donc non Je ne crois pas A la sincérité Et il l'a fait aussi Au moment du Covid François Ruffin etc Là pardon Mais vous avez Un discours très structuré Là vous tombez dans la facilité C'est pas la facilité A qui il remet Vous avez aujourd'hui La banque centrale européenne Vient de dire Que à qui profite La crise de l'inflation Elle profite Aux marges des grandes entreprises Vous avez l'INSEE Qui vient de dire Qu'un tiers de l'inflation En France 37% Très exactement Est dû à l'augmentation Des marges des grandes entreprises Et vous avez Un Emmanuel Macron Qui pendant ce temps là Se dit Non je ne vais pas toucher Aux super dividendes Non je ne vais pas toucher Au méga profit Je ne ferai pas ça En revanche Je vais aller chercher Deux années Sur la vie des français Sur la vie des français Qui travaillent Et qui ont tenu De pays de monde C'est une réforme Profondément injuste Tout à l'heure vous disiez Il ne faut pas tomber En substance Je résume Dans l'excès Et vous vous souhaitez L'apaisement du pays Est-ce qu'on ne confond pas Un peu tout ? Certains de vos collègues De la France Insoumise Demandent le démantèlement A titre provisoire Disent-ils De la brave C'est la brigade de répression De l'action violente motorisée Ce sont des forces de l'ordre Qui interviennent Alors même qu'hier Gérald Darmanin S'est rendu auprès de policiers Blessés En soulignant Que près de 450 Policiers et gendarmes Ont été blessés Ces derniers jours Est-ce que vous vous dites J'apporte mon soutien Aux forces de l'ordre Qui eux aussi Sont mobilisés Font leur travail au quotidien Du mieux qu'ils peuvent Chaque fois que Dans l'Assemblée nationale Il y a eu un hommage A rendre un gendarme Un policier Ou un militaire Blessés Ou morts Dans une opération Je me suis levé Et j'ai applaudi Ou j'ai fait Une minute de silence Avec le reste de l'Assemblée Maintenant Quelle est la situation Dans le pays Vous savez Dans la crise des gilets jaunes Parce qu'on assiste A un retour Du maintien De l'ordre De façon gilets jaunes Et en fait Emmanuel Macron Cherche à aboutir A la même chose Que pendant le mouvement Des gilets jaunes C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Plus il y a du chaos Dans le pays Plus ça l'arrange Il est l'homme Qui installe le chaos Et qui de l'autre côté Va vouloir se présenter Comme étant le parti de l'ordre En quoi ça l'arrange ? En quoi ça l'arrange ? Il y a le feu Il y a le feu dans le pays Et il va venir se présenter Comme étant le pompier Le garant de l'ordre Il y a aujourd'hui Une stratégie du chaos Qui est mise en place Vous savez Dans le cœur De la crise Des gilets jaunes J'interrogeais Les syndicats de police Puisque je faisais Des auditions A l'Assemblée nationale Ils me disaient ceci Les gilets jaunes C'est une crise Qui réclamait Une réponse politique On n'y a apporté Qu'une réponse policière On est exactement Dans la même situation On est dans une situation Où normalement Il y a une réponse politique A apporter Où on nous dit d'ores et déjà Que ce midi Il n'y aura pas de réponse politique D'apporter Il n'y aura pas de retrait du texte Il n'y aura pas de démission Des alibes de borne Il n'y aura pas de référendum Annoncé Et à la place Quelle c'est la seule réponse Qui va être apportée C'est une réponse policière Je rappelle Que dans le cœur De cette crise Des gilets jaunes On a eu des rapporteurs De l'ONU On a eu Le conseil de l'Europe On a eu La haute commissaire Au droit de l'homme Enfin Amnesty International Des tas D'associations Et des plus représentants Des institutions mondiales Qui sont venus dire Que la gestion Du maintien de l'ordre En France Était Attentatoire Aux libertés On a eu un ami D'Emmanuel Macron François Sureau Avocat Qui disait C'est le citoyen Qu'on intimide Et pas le délinquant Ça ne justifie pas Pour autant 450 policiers Et gendarmes Blessés en quelques jours Non mais ça ne justifie pas Non plus Moi je suis pour Qu'on dise ça Et je suis pour Qu'on dise Ce qui se passe aussi C'est-à-dire Des gens qui sortent D'un cours de danse Et qui se retrouvent Au commissariat C'est-à-dire Des gens Qui se font taper Alors qu'ils n'ont pas De cailloux dans les mains Ils n'ont rien du tout Voilà Des gens qui sont nassés Mais ça Je ne l'impute pas Qu'il y ait des incidents François Non ce ne sont pas Des incidents Pour vous c'est une politique Ce ne sont pas des incidents C'est une politique Ce sont des choix politiques Et je veux dire Pour moi La responsabilité Ça n'est pas Le bras qui tient la matraque C'est le bras qui tient Le bras qui tient la matraque C'est-à-dire C'est le choix Qui est fait politiquement Aujourd'hui D'un usage de la police A des fins De défendre le gouvernement Et non pas A des fins de défendre le gouvernement C'est une manière habile Pour vous de dire Ce ne sont pas les policiers Qui sont en cause C'est le chef de l'Etat Mais ce n'est pas une manière habile C'est venir dire Quelle est ma pensée Ma pensée est que Mais vous savez L'article 12 De la déclaration Des droits de l'homme De 1789 Écoutez-le bien La garantie des droits de l'homme Et du citoyen Nécessite une force publique Cette force est donc Instituée pour l'avantage De tous Et non pour l'utilité Particulière De ceux auxquels Elle est confiée Or voilà Le détournement Auquel on assiste C'est-à-dire qu'aujourd'hui Cette force publique Elle n'est pas À l'avantage de tous Elle n'est pas à l'avantage Des salariés Elle n'est pas à l'avantage Des français Elle est détournée Instituée Juste pour Ceux auxquels Elle est confiée C'est-à-dire défendre Le gouvernement Aujourd'hui Il faut une réponse politique Et non une réponse policière Alors je vous rappelais tout à l'heure On a des institutions Aujourd'hui Dont on peut souhaiter Qu'elles soient améliorées Mais qui sont là Et qui fonctionnent Le conseil constitutionnel Est saisi Par la NUPES Par l'Assemblée nationale Par le gouvernement Il va se prononcer Si dans quelques jours Ou quelques semaines Lorsqu'il rend sa décision Il valide Tout ou partie de cette loi Est-ce que vous reconnaîtrez Cette validité De la partie validée Même si elle est partielle La légalité de la loi Ne fait pas de problème Enfin je veux dire Le conseil constitutionnel En décidera On verra bien ce qu'il dira Le problème C'est sa légitimité Vous ne pouvez pas Mais est-ce qu'on peut En permanence C'est difficile à comprendre Dire Oui c'est légal Mais ce n'est pas légitime Parce que dans ce cas-là Ça veut dire qu'en fait On fait de la loi au cas par cas A la carte Cette loi je suis ok Cette loi je suis pas ok C'est pas de la loi au cas par cas C'est quand vous avez Tous les syndicats unis Quand vous avez 4 salariés sur 5 Qui sont quand même Les premiers concernés Quand vous avez 2 français sur 3 Quand vous avez des millions De personnes dans la rue A un moment Vous pouvez ne pas être sourd à ça Et écoutez Je veux dire Normalement il y a un mot Qui doit nous réunir C'est le mot démocratie A un moment Démocratie c'est pouvoir au peuple D'accord ? On peut pas Mais ce qui se passe aujourd'hui Et au parlement qui a voté Qui n'a pas voté La sanction du gouvernement Surtout le parlement Qui n'a pas voté Parce que d'une part Il y a ce qui se passe Au niveau de l'Assemblée nationale Et il y a ce qui se passe Dans le pays Il a échoué dans le pays Il est en minorité dans le pays Mais en plus Il est même pas en majorité A l'Assemblée sur sa loi Même là il n'y arrive pas Donc là On a un gros problème Mais si vous voulez Pour moi je situe ça Dans la durée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a Une élite Des dirigeants Qui dirigent le peuple Dans la durée Dans une direction Dans laquelle il ne veut pas aller Et ça veut dire pour vous aussi On l'a entendu de la bouche De certains à gauche Et de certains syndicats Que tout cela Allait profiter in fine A l'extrême droite Il y a une bataille Qui est en cours Il y a une bataille Qui est en cours En gros on a un bloc Libéral central Qui s'effrite Où vont partir les particules C'est à dire Là c'est des gens Qui se disent Mais c'est comme ça Qu'ils nous gouvernent Un homme tout seul là-haut Mais c'est aussi des gens Qui disent Moi je ne vais pas pouvoir Partir en vacances cet été Parce que je n'arrive pas A remplir mon caddie Et qui reste pour moi Un moteur profond De ce qui se passe Dans la société française Où je vais encore devoir Reculer l'âge de la retraite Je ne crois pas Que je vais réussir à l'avoir Et des gens qui se disent Mais bon sang Ils ne nous protègent plus Ça se délite Ces particules qui se décrochent Où est-ce qu'elles vont ? Est-ce qu'elles vont à l'extrême droite ? Ou bien est-ce qu'elles vont Dans le camp du progrès à gauche ? Il y a une bataille qui est en cours Moi je crois que notre devoir C'est de transformer le ressentiment Le ressentiment profond Qui s'installe dans le pays Vous savez c'est pas seulement Les manifs Place de la Concorde Qui font un peu écran Moi c'est la mairie d'Abville Qui a été envahie Lundi soir C'est des manifestations À Frivile-Escarbotin Donc dans des coins Très profonds du pays Et que vous déplorez Lorsqu'elles sont violentes Vous l'avez dit Mais la question c'est Comment on arrive à transformer ça En ressentiment Comment on arrive à dire aux gens Vous avez le droit de partir en vacances Le droit à partir Regardez Les sociétés d'éteroute Qui se gavent Normalement une mesure simple C'est de dire PH gratuit par exemple cet été Oui et c'est effectivement Pas la pente du président de la République Merci beaucoup d'avoir été Sur ce plateau ce matin Dans un instant C'était Elisabeth Martichoux Pour le temps de l'info Et puis n'oubliez pas A partir de midi Émission spéciale Ce réel C.I. En vue de l'interview Du président de la République À 13h Il répondra aux questions De Julien Bugier Et Marie-Sophie Lacaro D'abord votre météo orange